Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Saga Thrones of Britannia. Pour probablement faire tomber les derniers vestiges des colonies de ce monsieur, il va du coup crever assez rapidement sachant qu'il y a encore ça au nord qu'on risque de faire tomber assez vite. Il me semble que c'était la seule guerre qu'on avait et... ah oui j'avais cet allié c'est vrai qui du coup... d'accord. Bon et bien on va juste passer le tour parce que j'ai toutes mes armées qui se sont déplacées. Donc la Norse... alors il y a encore la Norseumbrie au nord c'est vrai. Cette Norseumbrie, l'Ecosse n'arrive pas à le gérer quoi, je comprends pas. La Norseumbrie a réussi à avoir une armée suffisamment grosse quoi. Oh mon dieu, Guthrum est mort à l'âge 74. Alors dommage il a été rang 9, on était presque rang 10 quoi. Ok donc du coup le devoir nous appelle. Cette force a besoin d'un meneur maintenant que le commandant est mort. Alors ça c'est pour notre général d'accord. Alors on a quoi ici ? Plus 10% dans la province gouvernée. Ou plus 10% pour l'infanterie lance-projectile. Bon je pense qu'on va prendre lui. Ok donc du coup c'est Hartnacknut. Alors on a toujours la vaste flotte d'invasion normalement qui est censée être en cours de déplacement. Alors si on regarde juste sur la faction. Ok donc lui il est mort, sa femme aussi apparemment. Et du coup c'est lui... non. Ah non mais lui c'est le nouveau chef de faction en fait. D'accord. Leifing, H43, c'est un bon gouverneur mais sans plus. Et Orme son fils qui est déjà un général d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a déjà ici ? On a un gouverneur. Ouais. Donc on va lui donner ça. Et ensuite on a des légers soucis. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé sur les domaines. Ouais et Oris il semble qu'il en a 3. Moi j'en ai beaucoup. Alors on va donner ça. Ah mais c'est lui d'accord. Ah oui effectivement il en a un paquet. Alors on va donner ça à... Putain les mecs ils en ont qu'un. Ils ont pourtant 3 de loyauté. C'est les autres qui gueulent alors qu'ils ont beaucoup plus. Bon du coup on va prendre celui qui est à 0. Bim. Et ça devrait être suffisant. Ah non putain on a encore... On a encore des soucis de loyauté. Yes. Alors domaine. On va voir. Ah oui parce que oui 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 le mec déjà à la base aussi il avait des nouveaux trucs. Alors du coup on a 2 points de domaine ici. Donc on va en donner un là. Et après comme ça on va... Ouais c'est bon. Apparemment on a bien sécurisé. Nickel. Bon. Sinon on avait effectivement amélioré les gardes du corps de l'armée. Après on a quoi ? Tant d'usure en siège en étant assiégé. Ok. Après on a des nouveaux engins de siège. Mais on va voir. Est-ce qu'on va pas aller un peu vers des trucs civils ? Parce qu'en fait ouais ce serait peut-être pas mal que je finisse de débloquer au moins les constructions de base. Après on a quoi ? On a plus 4200 avec 748 de nourriture. Donc ça effectivement on a une nourriture qui est légèrement abondante on va dire. Bon on va du coup essayer peut-être d'augmenter encore notre économie. Et voyons voir. On va faire le tour encore. Alors du coup. Toi je peux t'en entraîner. D'accord. J'ai encore un peu de thunes. Ah ouais apparemment. Ah d'accord c'est pour passer en infanterie à la hache d'élite. D'accord. Et lui c'est déjà le cas. Ok en fait on a récupéré les meilleurs trucs. Du coup on va venir commencer le siège ici. On va patienter deux tours je pense ouais. Bon après j'ai juste le général qui manque un petit peu de point de vie. Et ensuite bah toi tu vas descendre. Alors attendez ça c'est quoi comme zone ? Ouais Chester fait partie de cette zone donc du coup ça c'est à mon allié d'ailleurs. Que là tout là-haut on a tout pris. Donc c'est bon. Donc du coup autant descendre par ici. A moins que j'essaie de venir à Chester aussi pour aider pour le siège. Juste par curiosité. Est-ce que ouais il a à portée là ? Ouais regardez il a à portée. Bah tant qu'à faire. Au prochain tour on va le faire en auto du coup. Avec les deux armées comme ça ce sera cool. Du coup après on a encore Guthron les épées de foudre ici. Qui va pouvoir descendre sur cette province là. Le problème c'est qu'on a Wessex qui va prendre d'or Cester. Donc en fait j'ai peut-être pas besoin d'avancer jusqu'ici moi. Je vais laisser Wessex le prendre. Parce qu'au final sinon ça va être... Oui il y a des pierres ici. Ça sert à rien que je prenne ce truc là. Alors que lui il va sécuriser l'autre à côté. Par contre effectivement commencer à redescendre. Je pense peut-être... Toi je vais te faire descendre à London. Et toi je pense que je vais te faire descendre à Sol et Zidj. On va essayer je pense. Bon là on peut traverser la zone de toute façon. Et après il nous reste quoi ? Alors ça ça bouge pas. Il nous reste... Bah lui il va pas bouger. Et lui pour l'instant il va rester là. Je vais attendre avant de recruter plus de troupes. Bon l'armée est au complète. Elle a à peu près tout ce qui est nécessaire. Après je peux peut-être rajouter du... Ah oui non j'ai plus un rond. J'ai vraiment plus un rond en fait. Donc on va juste passer le tour. Qu'est-ce que... Ah je suis à portée pour aider au siège. Bah on va le faire en auto. Parce que pour moi personnellement... Ah je pensais pas en m'approchant en fait. Vu qu'on avait été dans la même guerre. Effectivement du coup c'est partagé en fait. Ok. Vas-y on va récupérer des thunes. Alors oui là ça c'est le nord encore. Ok. C'est la nord sombrie. Alors je pense qu'il va peut-être falloir que j'envoie l'armée du nord. Je vais peut-être... Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Fuck. Ça c'est chez moi ça. Je suis en guerre. C'est les fameux danois. Alors ça fait quoi ? Ça fait deux armées. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! On va se faire massacrer. En plus c'est des unités bien avancées. Alors on va la jouer juste pour voir. La carte de bataille ressemble à quoi ? Parce qu'il va falloir qu'ils descendent de leur bateau quand même. On va essayer pour voir. Mais comme je dis à mon avis ça reste une garnison un peu en carton pâte qu'on a là. Pour pouvoir affronter une telle armée. Je pense qu'on va en chier. Après on a quoi ? On a quatre unités lance-projectiles. Pas mal de bretters. Mais bon eux ils ont des bretters qui sont plus avancés. Même leurs lancers de base sont plus avancés. On le voit. Ils ont des meilleures armures. Donc ouais. On a vraiment des armées très 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 avancées en face de nous. Ok. Les danois. Ah attends. Parce qu'ils m'ont sorti des troupes qui sont déjà positionnées ici. C'est quoi ça comme un troupe ? Des éclaireurs vikings. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté là-bas ? Rien a priori que je voie sur place. Alors je ne sais pas parce que du coup est-ce qu'on ne va pas mettre des lanciers quand même ici ? Par deux. Et après la question c'est où est-ce qu'ils vont débarquer quoi ? Bon il y a d'assez fortes chances qu'ils débarquent par ici. Donc déjà on va mettre je pense les quatre unités là. Autant rester peut-être regroupés quoi. Avec ces mecs là derrière. Comme ça ils pourront tirer. Alors je vois ouais on a quand même les tours qui vont pouvoir faire du boulot. Je vais quand même peut-être laisser juste unité ici. Et la deuxième unité de lancier en soutien peut-être. Et l'unité du... Alors je ne sais pas pour l'unité du général. On va avoir l'unité du général adverse en face de nous aussi ouais. Et je suis juste inquiet effectivement de ce... Cette flèche là-haut mais bon. On va déjà essayer avec ça. Ouais protéger le général au combat ça marche. Hein ? Des renforts ? Mais des renforts ennemis. Et on est effectivement fortement dépassé en nombre. Donc là qu'est-ce qu'ils essaient de faire ? Ok. Ils essaient de défoncer mais on a de l'huile. On est entré avec eux mais ça devrait leur faire mal. Et on a les lanciers derrière du Danelow pour essayer de les bloquer. Alors ce qu'on va faire on va juste réduire la largeur du truc. Et après pendant ce temps là... On a le reste qui approche. Ah et il y avait bel et bien des unités ennemis là-haut qui étaient aussi encore de la cavalerie. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils font. On va probablement essayer de me contourner. Et alors par là vous allez où ? Vous allez... Non. On va de toute façon sortir par ici ça c'est clair. Alors. Est-ce qu'on ne va pas essayer un petit peu juste de se... De s'élargir un tout petit peu. Eux ils font demi-tour là. D'accord. Ils sont tous en train de se concentrer sur cette plage. On va renvoyer le général par ici je pense. Après normalement les unités de tir devraient commencer à balancer la sauce là. Ouais. Ça y est. Alors on va juste dire à ceux-là peut-être de mettre des flèches enflammées. Où est la bataille ? Attendez. On est parfait. Rêteur. 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 Ok. En vitesse derrière. Attendez. Donnez-vous-en. Rêteur. Je ne peux pas les attaquer tout de suite. Rêtez-vous. Rêteur. Qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne peux pas les attaquer. On va essayer de les coincer quand on peut mais... Ça va être compliqué d'arriver à les retenir. Pourquoi je ne peux pas leur tirer dessus ces space ? Rêteur. 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 Rêtez-vous. Ouais d'accord en fait. Du coup on essaie de les coincer autant qu'on peut. Donc là on va se faire dépasser sur ce flanc. On va reculer. Où est l'unité de notre général ? Ok elle est en train d'arriver. On va essayer de tout de suite venir en aide en bas. Et pendant ce temps là ces deux autres là ils ne foutent rien. Et la cavalerie ici a l'air d'avoir abandonné carrément. Ils ont eu pas mal de morts. Oui effectivement. Bon du coup ils n'ont pas l'air d'avoir très très envie de m'attaquer par ici. Donc on va peut-être revenir avec ces unités là aussi. Ah voilà. Une unité du général adverse qui est là. Ouais ça va vraiment être problématique d'arriver à affronter tous ces gens. Avec le peu de troupes qu'on a regardé. Bon on a déjà ces mecs là qui sont en fuite parce qu'ils ont été encerclés ici. Normalement je dois avoir mon unité du général qui arrive. En plus j'ai le jeu qui rame à mort là. Bon on va accélérer parce que comme je disais je pense qu'on va juste perdre. Il y a trop de monde. C'est dommage. Ouais. On a toute la première ligne qui est en train de tomber. Dommage. Ah putain l'unité du général n'a même pas encore pu arriver en plus. Après il y a tout le reste. Mais regardez comment ça rame quoi. Ah ça rame à mort quand même. Je ne sais pas ce qu'il a ce jeu. Ah bon les unités de tir elles s'enfuient aussi. Ouais comme on voit ici il ne nous reste plus grand chose. Ouais 3600 contre 1200 donc ils sont juste trois fois plus nombreux que moi avec des meilleures unités. Donc ouais. Il ne faut pas espérer faire des miracles avec ça. On va juste quand même voir. Il y en a d'autres qui arrivent encore peut-être. Tout n'est pas tout à fait perdu pour l'instant. Du coup ils sont revenus là-haut. Ah ouais. Ils insistent. Bon après l'objectif c'est de le refaire le plus mal possible aussi. Vous êtes un peu foutus dans un cul-de-sac vous non ? Alors ici quand même j'ai du combat qui est dans le vert. Et ici ok on a commencé aussi c'est de l'âge lourde. Alors l'âge lourde à mon avis ils vont nous défoncer parce que c'est exactement ce qu'il faut pour le contrer ce type de troupe. On va venir en soutien. Ah ça met du temps à crever quand même nos hommes. Ah ça y est. Il est en train de fuir là non ? J'ai beau accélérer j'ai l'impression que ça accélère que dalle. Ça y est j'ai réussi à ouvrir. Attendez. Halte. Restez là. Ah non si ouais. Bon voilà. Oui bon après le reste On s'est un peu fait déborder. Bon allez c'est bon vous pouvez mettre fin. Oh putain il y a même la ville qui est en feu. Voilà ils sont en train de prendre le truc au centre. Quasiment terminé. Ah du coup effet sur le défenseur. Ravitaillement moins un qu'on peut s'en mettre les moins un à cause des dégâts sur la colonie. Ah j'avais pas vu qu'il y avait ces mécaniques là de dégâts sur la colonie. Ah oui d'accord. Ok. Bon du coup vous faites. D'accord c'est juste des archers. Bon après ça reste une colonie très très loin au nord. Donc du coup ça ne nous met pas dans une situation trop je pense problématique par rapport à notre campagne. Il va falloir qu'on remonte du coup je pense. Enfin je vais attendre de voir un petit peu où est-ce que toutes les troupes ennemies aussi arrivent quand même. Pour voir dans quelle direction je dois me défendre. Bon allez. Admettre la défaite. Défaite décisive ça. On s'y attendait. Je lui ai fait 725 pertes. C'est pas beaucoup. Mais ouais on voit tout de suite que ça c'est quand même des unités vachement avancées. Donc il va bien falloir que je fasse gaffe parce que dans mes armées j'ai des unités bien avancées moi aussi. Bon normalement nos armées sont loin d'être dégueulasses avec ça. Donc du coup les Danois ils ont quoi encore ? Ils ont 5 armées au total et ils vont nous arriver sur toute la côte nord. Donc vraiment tout l'endroit où je n'ai personne quoi en fait. Ok. Donc 3 armées. Est-ce que... Ça fait 5 armées au total. Est-ce que... Yes. Donc guerre déclarée ça j'avais compris. Des milliers d'hommes approchent du rétoileur au nord des îles. Cette force menace de détruire le fruit de notre labeur de ces dernières années. Ils paieront de leur imprudence. Éliminez les guerriers nordiques. Ok. Donc ils sont arrivés au nord malheureusement. J'ai des bâtiments endommagés apparemment. Pourquoi ? Où ça ? Ici. Donc. Ouais. On est dans la mouise. On est dans la grosse mouise. Parce que toutes mes armées sont au sud. Donc. Ben on va essayer de commencer à les faire remonter vers le nord. On va envoyer celle-ci. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je ne peux rien upgrader. Non. C'est particulier. Après bon. Eux ils étaient censés descendre sur cette province là. Mais cette province là. Si c'est un truc à Chester. Je pense que je vais plutôt devoir... Ouais. Alors je vois que j'ai ça aussi. C'était quoi ? À Manchester j'avais pas une... Non. C'était où ? C'était pas à Leeds. Si. À Leeds. Ok. Alors on va passer sur la route. On va essayer peut-être de... De ré-upgrader la flotte. Ouais. Regardez-moi ces temps de déplacement qu'on a. Qui sont horribles. Ça ce qu'on va faire. Ouais. On va la faire en auto celle-ci. Tant qu'on a la deuxième armée à côté. De toute façon. Je comprends pourquoi il a eu du mal à passer. Parce qu'il a dû traverser je pense la rivière. Ce coup. On va juste occuper vite fait. Et ça va nous permettre de remonter vers le nord assez rapidement. Ouh. Ça. Ça va nous faire des thunes. Et on a aussi d'ailleurs une forge. Ok. Donc ça va nous permettre un petit peu sur cette province d'améliorer la situation. Ensuite. Du coup. J'ai peut-être plus vraiment besoin que lui descende au sud. Enfin j'espère en tout cas. Donc on va peut-être plutôt... Toi tu vas remonter par là. Et après... C'est quoi ça ? Ah bah c'est un de mes généraux. Donc on va lui donner le champion à lui. J'ai quoi ? J'ai encore lui qui ne s'est pas déplacé. Donc lui comme j'ai... J'ai presque envie de remonter quand même pour affronter ça au cas où. Mais je pense que je vais avoir besoin... Ouais. Je vais essayer de recruter au max. Alors. On va prendre quoi ? On va prendre encore. On va prendre au moins deux lanciers minimum. On va prendre peut-être quatre de ces mecs là. J'ai aussi eux qui sont disponibles. Ça m'en fera deux. Voilà. Et après... J'en ai quatre de ceux là déjà. J'ai pas d'hâche longue par contre. J'ai pas de hache lourde. Il me reste une place. Ah bah on manque peut-être. Voilà. Bim. Ok. Comme ça en fait avec cette armée on va pouvoir... On va rester sur place pour essayer de régénérer au maximum. Là on est à 20 sur 20. Ouais c'est ça. Ok. Donc elle va rester sur place pour le moment. On va se faire massacrer au prochain tour. On va essayer de reprendre tout ça. Ouais. Une grande partie du nord qu'on va perdre. J'espère qu'on aura suffisamment de thunes pour maintenir toutes nos armées. Et au sud... Ah bah tiens il y a le Wessex qui a décidé de prendre ça. Bon j'espère que le Wessex ne va pas en profiter pour m'attaquer dans le dos. J'ai presque envie de voir si je peux pas tenter une déclaration d'amitié. Non il veut pas. Il voudra jamais. Remarque. Oh regardez. On a un assez bon bonus diplomatique avec lui. Donc c'est pour ça que j'aurais bien au pire proposé quelque chose mais il va pas vouloir. Mais a priori avec peut-être cette bonne haute opinion ça devrait peut-être passer. Bon ça du coup c'est perdu. On a rencontré les Danois. Faction en contestation ok. Alors on a quoi ? Alors ouais donc du coup tous les corps de garde que j'ai construit au sud ils auront servi quasiment à que dalle. Équipement amélioré pour lui. Morale de l'unité ok. Et après on avait les unités recrutées. Et c'est tout. Donc du coup toutes les armées ont été déplacées. Donc on va pouvoir passer au tour suivant. Et se faire joyeusement massacrer par l'invasion de Danois. J'étais persuadé qu'ils allaient arriver par le sud en fait. Je sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que avoir la volonté de défendre toutes ces côtes là c'était un petit peu peut-être ambitieux. Alors après l'avantage c'est qu'on a une assez bonne profondeur stratégique je dirais. C'est à dire que voilà. Ils peuvent se faire plaisir. Ils vont quand même avoir besoin de se déplacer pour pouvoir prendre tous ces trucs là. Ils vont quand même avoir du trajet à faire quoi. Donc il y a au moins une armée. Je vais devoir lui faire faire suivre la côte. Parce que comme vous pouvez le voir ils sont en train de pas mal suivre la côte. Et donc du coup après voilà. Ils vont commencer à se répartir un petit peu à droite à gauche. Donc je vais pouvoir les choper je pense. Ouh les Norths ont attaqué les Hébrides. Ils sont où eux ? Qui ces gens ? Ah oui d'accord. Une petite fonderie de fer qui a été construite après. Et on a rencontré du coup une nouvelle faction. D'accord donc c'est une nouvelle faction de Norths en fait. Ok bon alors c'est quoi ça ? J'ai un problème de loyauté encore ? On va lui donner Bédane Ford. Ouais il a dû perdre une de ses possessions. Et après on a quoi là-haut ? C'est un général. Donc du coup on va lui donner champion. Allez continue à finir de régénérer ça toi. Alors ce qu'on va faire c'est que celle-ci d'armée on va lui faire suivre. Voilà c'est ça. Tu viens, tu viens, tu suis la frontière. Donc on va monter jusqu'à l'Indicine pour l'instant. Ensuite les guerriers tués déjà ils vont effectivement avoir des upgrades ici. Alors c'est juste de l'armure 2 malheureusement. Mais euh... Non c'était pas Manchester on avait dit. C'était plus de Nord. Donc on va essayer de monter à Leeds avec lui. Et avec lui aussi on va aller dans cette direction là. Je vois que lui aussi il a un upgrade. Et lui aussi apparemment mais non plus maintenant. Pas là où il se trouve. Ensuite du coup les épées de foudre. Avec lui j'avais pour objectif de passer par Skolseborg. Mais je pense que c'est pas nécessaire. On va peut-être plutôt remonter direct. Donc ouais. Tout le monde va se rencontrer à Leeds en fait au final. Parce que voilà. La zone est pas très très large ici. Donc si je peux arriver à essayer de les coincer par là. Enfin ils vont arriver à descendre quand même assez vite entre temps. Et du coup il nous reste lui. Qui pourrait effectivement. Soit remonter par là. Soit revenir pour commencer à affronter ces gens. Peut-être ici. Ou redescendre à Carléol. Alors peut-être qu'à Carléol on va faire ça. Alors ça prend 4 tours à mon avis. L'ennemi va arriver avant. A moins que moi j'essaie de revenir à Carléol. Pour essayer de défendre. Ça pourrait être un premier bastion. Quitte à ce qu'on perde le reste. On reviendra le chercher plus tard. On va essayer d'aller récupérer ça. On va subir un peu d'attrition malheureusement. Vu qu'on se déplace en hiver. Ça c'est con. Ouais. Ça c'est con. Mais bon. On est obligé. Et... Allez. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous faire à ce tour-ci ? Accepter la trêve pour éviter d'autres souffrances. Un traité de paix avec la North Sombry. Ça je vais accepter. Je vais le redéclarer la guerre plus tard au pire. Et Elir Borg il existe encore. Je pensais lui avoir tout pris. Apparemment il existe encore. Donc il faudrait peut-être que je fasse un traité de paix aussi avec Elir Borg. Bon ça il va le prendre. Ça il va le prendre. Ok. Ça ils vont le prendre. Ok. J'ai peur surtout pour ma bouffe en fait honnêtement. À ce niveau là. Ok donc ils n'ont pas trop l'air de suivre. Ok. Yeah. Les AK-26. Trois flottes importantes de vikings ont largué les amas en direction de la Bretagne. Mais deux seulement sont arrivés sur Noriger. La troisième est disparue dans la tempête sans laisser de traces. Sans doute perdue à jamais dans les tréfonds de l'océan. Bon on a eu de la chance. La condition de victoire ultime est désormais disponible. Alors déjà on va faire un nouveau développement. Ça c'est les nombres d'infanterie. Je m'en moque un peu le nombre pour l'instant. Portée de renfort pour tous les personnages. Ouais. Braderie. Renon. On va peut-être aller sur le renon. Juste curieux au niveau de ça là. Ouais. Effectuer une victoire longue puis éliminer les flottes d'envahisseurs vikings. Ok. Donc on a... Ouais on était quasiment à la victoire de grand royaume. Euh... Ok. Alors comme je disais ouais j'ai quand même... Je pourrais quand même voir si je peux faire la... Ouais d'accord il reste un truc ici. Je vais lui proposer un traité de paix. Mais il va pas vouloir cet enfoiré d'accord. Bon il est en guerre contre tout le monde, tous les autres. Donc à mon avis il va se faire choper rapidement. Bon du coup il faut falloir que je donne un autre domaine à quelqu'un. Ouais parce que là on a perdu tout ça quand même. Alors euh... Rocheberry ici on va le donner à lui. Voilà. Comment ça j'ai encore... Vous êtes sérieux il a encore... Ah oui d'accord ouais ok. Tiens je vais te donner ça aussi. Putain sa loyauté elle est faible à lui hein. Il a plus d'influence que le dirigeant. Ah oui. Euh... Notre dirigeant il a combien d'influence ? On est à 9 seulement. C'est pas énorme. Oh ça coûte cher ça. Euh... Oh mais je les ai. On va essayer d'organiser un festin. Plus 2 ou plus 1. Ouais hydromel à foison. Comme ça on a influence du chef au maximum. Nickel. Et ensuite on va... Voyons voir nos armées. Alors toi tu continues effectivement à remonter vers Eoferwick le plus vite. Si c'est possible. Euh... Toi tu remontes effectivement à Leeds. Et on va peut-être voir si on peut... Avec les 868 qui me restent. Et quelques troupes qu'on devrait pouvoir... Voilà. Finir d'upgrader. Alors ouais. Non j'ai plus les thunes après. Ok donc on est pas très très loin. Je pense que lui il va pouvoir régénérer un petit peu plus sur le trajet j'espère. Et après il nous reste Guthron encore. Qui lui devait aller je pense. Aussi ouais. Vers Leeds là-haut. Bon ça va être un peu plus lent pour lui. Euh... Et ensuite... Oh il y a eu pas mal de paix négociée dites donc. Lcwig a fait la paix avec pas mal de monde. J'ai perdu 3-4 colonies. J'ai encore 368 de nourriture. Donc ça ça va. Un corps de garde. Deux corps de garde qui ont été construits. Et deux traits supplémentaires. D'accord. Bon on va passer le tour du coup. Donc il devrait commencer à le siège de Cetreta. Ouais le problème c'est qu'ils vont probablement m'attaquer direct. Et ici ça risque d'être un poil juste. Surtout qu'il y a quoi ? Il y a 3-4 armées assez proches. 5 armées assez proches. Bon ça va être fun. Je pense que l'important ça va être... J'espère que je vais avoir... Ouais je vais avoir le temps. J'espère de venir à Carleol avec l'armée pour pouvoir défendre. Ah c'est les restes du mur d'Adrien ça ou quoi ? On dirait ouais. Ah putain il est presque là. C'est quoi ce truc ? Héroïque. Obtient avec la chaîne de construction Forge. En armure. Cool. Plus 10% du coup d'armure. C'est génial ça. On va effectivement finir juste d'upgrader ces deux là. Voilà. Et après on va essayer de monter vers Cetreta. Ensuite pareil pour lui. Il me semble que j'ai... Ouais je les upgrade pour ces deux unités. Ok nickel j'ai encore 2600. On va du coup remonter vers Cetreta avec lui aussi. Et dis-moi que... Merde il est pas à portée. Malheureusement. On va essayer de s'approcher quand même. S'il essaye de m'affronter. Alors ouais j'ai certaines troupes qui ont moins de vie que lui. Mais après il a pas de deuxième armée qui peut venir en soutien. Donc ça serait du 1 contre 1. Je doute un peu de mes chances de succès. Mais... Faut voir. Parce que j'ai encore un poil de thune. Ok ouais bah toi continue aussi. Ah ouais on a déjà effectivement pas mal d'armée. Il y a juste ces deux là derrière qui vont mettre beaucoup plus de temps pour pouvoir grimper. Comme ça comme je dis j'avais presque envie d'envoyer celle-ci prendre ça. Mais je me dis je vais peut-être en avoir besoin au nord en priorité. Ok bon bah on va pouvoir passer au tour prochain. Alors là l'avantage c'est quoi ? Il n'y a plus que des grandes colonies qui sont obligées de prendre. S'il va l'avancer plus que ça. Ok donc il décide d'attaquer direct. Alors je me demande si ça vaudrait pas le coup que j'essaie de reculer. Comme vous pouvez le voir. Bon j'ai plus d'unité de tir que lui. J'ai une meilleure cavalerie que lui. Mais malheureusement je manque un petit peu de PV sur certaines de ses troupes. Mais à côté de ça c'est quoi ? C'est du Breitur du Denlow. Et en face c'est du Hercir Breitur en côte de maille. Je pense que c'est à peu près l'équivalent. C'est juste dommage que moi j'ai des troupes en manquante. Alors que lui il en a plus. 2000 troupes contre 1498. On va bien voir. Est-ce qu'il a des traits particuliers ? Une meilleure aura de commandement. Ouais. Moi j'ai quoi ? Plus 10% au nombre de gardes du corps pour l'unité du commandant. D'accord. Force militaire. Ok. 5 de compétences. Et lui il a quoi ? Plus trop au moral l'unité assichée. Plus 5 de compétences mêlées pour toutes les unités quand même. Je peux essayer de reculer au pire pour réattaquer derrière. On va essayer pour voir. Est-ce que lui il peut venir cette fois-ci ? Oui. A nouveau. Cette fois-ci on va être obligé de se battre. Ok. Bah ce que je vais faire c'est que je vais nous faire juste un petit break ici. En plus là on a un rang de plus que lui. Et on va faire cette bataille au prochain épisode. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Merci à tous !